oui mamie non ça va fais attention à ce que vous causez tu viens salut moi même je vais rentrer tôt aujourd'hui tu viens Denise depuis elle n'est pas restée dès qu'on a fini non moi je vais rentrer tôt aujourd'hui je vais me reposer salut ok salut moi même je vais rentrer là bientôt on est en train de faire un direct pour expliquer un peu là si tu pourrais venir si tu pourrais venir on est en train de faire le direct comme ça après le direct on rentre non salut mamie méringa fort tu vas faire le direct on rentre non moi non je vais rentrer elle m'a aussi elle va se reposer salut 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 les gars juste un petit direct et vite fait pour faire un débrief de l'action de cet après-midi je suis ici avec annie je suis ici avec Annie je vais te mettre ta chaise à côté nous sommes dans ma chambre dans mon appartement on est venu ici se retrouver après l'action nous avons fait fort merci nous faisons tout pour faire passer le message pour dénoncer la dictature le génocide qui est au cameroun donc nous n'hésitons pas à utiliser tous les moyens à notre possession bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue dans ce facebook live des bobby tanap avec annie choco et sandy boston donc en fait le but de ces directs c'est de faire un débrief très rapide de l'action que nous avons mené cet après-midi devant les institutions européennes donc je vais laisser annie vous vous expliquer le déroulé de l'action et comment ça s'est préparé bonjour à tous comme générale son dia dit nous sommes beaucoup parmi vous vous avez déjà regardé sur la toile les photos qui sont en train de circuler nous avons décidé de faire cette action devant les institutions européennes ce jour parce que de 1 nous sommes le 4 novembre jour le jour où aïdjo avait décidé de démissionner c'était le 4 novembre 1982 et nous sommes endeuillés nous avons nos enfants qui ont été tués à Koumba et dont la levée de corps c'est les obsèques c'est demain et ce massacre qu'est ce qui s'est passé à Koumba là ? à Limbé à Limbé pardon cette horreur que nous avons vu à Limbé aujourd'hui donc notre pays est vraiment dans dans une mauvaise passe et nous avons décidé d'aller devant ces institutions européennes pour dénoncer une fois de plus ce régime sanguinaire donc nous avons nous avons mené cette action avec 4 Amazons Bobby Tanap 2 Amazons ne sont pas ici et Maman Micheline va nous rejoindre d'un moment à l'autre notre Amazons Maman Denise elle ne peut pas être là pour des raisons de d'indisponibilité donc oui comme Annie l'a dit bonsoir Maman Elise bonsoir bonsoir Angola Angola salut à tout le monde Urich Flore Chami Marie Meringa à nous Fidèle Gande bonsoir tout le monde Sylviane Carole bonsoir Malion merci de vous être connectés dans ce Facebook live il est question évidemment dans ce live de faire un débrief comme à notre coutume après une action nous faisons un bref débriefing de la journée de la situation et de l'action salut Mirabel Chamba Malion en effet aujourd'hui nous avons décidé de mener une action ça fait trois jours d'action coup sur coup que nous menons sur Bruxelles ça fait trois jours d'action et pour couronner nos trois jours d'action nous avons décidé d'aller manifester devant les institutions européennes parce qu'il était question de nous adresser pas seulement au Cameroun nous nous sommes adressés au Cameroun lorsque nous avons intercepté monsieur l'ambassadeur dans sa marche en villégiature pendant que les mamans sont en train de pleurer à Koumba nous nous sommes adressés au Camerounais lorsque le deuxième jour nous sommes allés à l'ambassade le mardi et que nous avons pleuré nos enfants nous avons allumé des cierges nous avons mis des jouets en symbole de nos enfants qui sont partis en laissant leurs jouets derrière nous avons fait notre deuil devant l'ambassade et pour la première fois de toute l'histoire de l'ambassade de Belgique ils n'autorisent jamais les manifestations là-bas chaque fois qu'ils vont manifester devant l'ambassade de Belgique les employés de l'ambassade saccagent ils refusent qu'on manifeste pour la première fois monsieur l'ambassadeur est arrivé il nous a trouvé avec des bougies et il a dit laissez les manifester lorsqu'ils auront fini de manifester vous pourrez continuer ils ont déplacé la queue des gens qui faisaient qui attendaient leur papier et ils nous ont laissé manifester tranquillement nous avons manifesté nous avons allumé les bougies nous avons pleuré nos enfants alors aujourd'hui pour clôturer notre passage à Bruxelles nous avons décidé de nous adresser aux institutions internationales, européennes nous sommes donc partis devant l'Union Européenne où nous avons fait une action coup de poing à la FEMEN 5 minutes chronométrées à la minute avant qu'il n'ait le temps d'appeler la police nous avions manifesté, nous avons crié les passants se sont arrêtés, ils ont filmé pardon les médias freelancers ont pris des photos et nous avons dégagé nous sommes maintenant allés au Conseil Européen pareil on était préparés pour le Bobby Tanap on n'avait rien, on portait juste des manteaux on arrive manteau par terre, pancarte en haut manifestation 5 minutes top chrono on est parti les Bobby Tanap ont fait preuve de professionnalisme aujourd'hui professionnalisme sur le terrain dans la préparation l'exécution d'une action coup de poing les pancartes le corps avec les messages écrits dessus tout contribuait à faire passer notre message et même le dénudement renforçait l'action de notre message le fait que nous soyons dénudés a fait à ce que beaucoup de gens y compris des gens qui travaillaient dans l'Union Européenne sont venus vers nous nous ont filmé donc à la seconde où nous terminons notre action à la seconde où nous terminons notre action toutes les photos sont déjà dans tous les forats ambazoniens où on dit aux femmes ambazoniennes regardez ce que les femmes francophones sont en train de faire les femmes francophones sont en train de dénoncer le génocide les femmes francophones sont parties devant les institutions européennes avec tout le courage se sont déshabillées et ont des messages écrits en anglais pour dénoncer le génocide c'est de ça qu'il est question l'efficacité c'est dans la tête les femmes bobitanak les amazones bobitanak sont des amazones déterminés sont des femmes j'ai été absolument impressionnée mais alors vraiment bluffée par la qualité de la détermination que j'ai trouvé en Belgique chez les amazones les amazones belges sont des amazones qui sont prêtes à tout pour libérer le Cameroun ah oui pour ajouter quelque chose à ce que le général Sandi la général Sandi est en train de dire cette action a été une réussite grâce à l'implication des amazones bobitanak de Belgique et parce que nous sommes déterminés ce sont des amazones déterminés pour la cause du Cameroun nous sommes prêtes à nous sacrifier parce qu'il y a des gens là qui vont regarder les seins regarder les fesses regarder les ventres comprenez que l'heure est grave au Cameroun ce n'est plus le moment de nous dire vous avez des gros seins vous avez des petits seins vous avez des fesses de quoi on n'a pas besoin de tout ça le sang est en train de couler dans notre pays depuis 4 ans depuis 4 ans on a usé tous les moyens de revendication on a fait des actions de plaidoyer on est allé rencontrer des ministres on est allé faire ci on est allé faire ça on voit que les choses ne bougent pas on voit que les choses ne bougent pas les bobitanak sont venus parce qu'il faut manifester autrement il faut manifester autrement parce que notre corps ne représente rien devant la misère du Cameroun notre corps ne représente rien devant ces enfants ces enfants qui ont été tués en combat notre corps ne représente rien devant la dépouille de Florence ailleurs fois que vous avez vu ici les fesses partout ça ne représente rien ces enfants aujourd'hui qui ont été mis en nu dans cette école à Limbé vous savez quel traumatisme sont en train de vivre ces enfants des brigands arrivent dans une salle de classe et demandent aux enfants de se mettre à nu et les enfants se déshabillent et vous pensez que nos corps représentent quoi devant toutes les souffrances que vivent les Camerounais à un moment il faut arrêter à un moment il faut arrêter l'heure est grave dans notre pays l'heure est grave et le sacrifice que nous consentons pour notre pays c'est pour que les choses changent c'est pour que les choses changent parce que trop c'est trop alors comme Annie vient de le dire le sacrifice de nos corps nous le faisons avec joie avec bonté et générosité parce que ce sacrifice ne représente rien par rapport à l'humiliation que subissent les populations aux nozos en ce moment ce sacrifice ne représente rien par rapport à Florence Ayafort dont le sexe avait été exposé en Mondovision avant qu'elle ne soit égorgée de façon honteuse ses enfants Florence Ayafort avait des enfants ses enfants ont vu le sexe de leur mère exposée ils ont vu la tête de leur mère découpée vous regardez ça la jeune Tassan qui avait été égorgée elle a été égorgée en Mondovision elle avait 4 ans 4 enfants ses enfants ont vu comment elle était égorgée en Mondovision que représente notre nudité par rapport à l'humiliation que ces femmes ont subies dans la mort regardez cet enfant qu'est-ce qu'il a mérité ? 8 ans, 9 ans, égorgée, tuée qu'est-ce qu'il a fait ? lorsque les Européens eux-mêmes voient ces images qu'est-ce qu'il a fait ? ils ne peuvent pas nous empêcher de manifester qu'est-ce qu'il a fait ? parce que ces images sont horribles ça c'est la réalité des enfants aux nozos ah oui ces enfants sont tous morts qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? vous pouvez nous répondre ? il ne faut pas exagérer hein alors pour ceux qui osent encore s'indigner de la vue d'un saint vous ne vous indignez pas lorsque ces saints sont dévoilés dans les orgies et dans les bars dans les restaurants vous vous indignez lorsque ces saints sont exposés pour dénoncer les tueries macabres atroces des personnes innocentes dans notre pays dans notre Cameroun un pays où il y avait la paix un pays où il y avait la joie un pays où il y avait la prospérité nous sommes prêts au sacrifice suprême c'est ce que Bobby Tanap veut dire nous donnons notre corps au Cameroun c'est ce que Bobby Tanap veut dire Bobby Tanap c'est des femmes indignées c'est l'indignation à son paroxysme il ne suffit pas de dire je suis indignée il ne suffit pas de dire oh je suis une femme indignée il faut montrer qu'on est indigné lorsque des femmes perdent leurs enfants le fruit de leurs entrailles toutes les femmes qui a porté une grossesse neuf mois qui a gardé cette grossesse qui a donné naissance à un enfant qui l'a accompagnée dans ses premiers pas dans la vie et qui le perd ressent la douleur moi particulièrement j'ai perdu un enfant j'ai perdu mon premier fils je connais les larmes d'une femme qui a perdu son enfant je connais la douleur qui étreint le coeur d'une femme qui a perdu son enfant je connais les insomnies d'une femme qui a perdu son enfant je connais le désespoir d'une femme qui a perdu le seul espoir qu'elle avait dans sa vie chez nous on dit l'enfant c'est la richesse beaucoup de gens n'ont pas de pension retraite beaucoup de gens n'ont pas d'économie ils investissent sur leurs enfants parce qu'ils savent que l'enfant va s'occuper de quand ils vont vieillir et lorsqu'on perd cet enfant on a tout perdu on n'a plus rien alors nous les amazones bobitanap nous disons à nos mamans du nord-ouest et du sud-ouest que nous sommes de tout coeur avec elles et nous sommes prêtes au sacrifice suprême pour que leur souffrance s'arrête nous allons marcher nous allons crier nous allons tonner nous allons vanter nous tendons la main à toutes les mamans du nord-ouest et sud-ouest Cameroun et l'action bobitanap que nous avons menée aujourd'hui nous vous l'annonçons en exclusivité à prompter les femmes ambazoniennes à nous dire nous voyons que vous comprenez notre douleur nous voyons que vous compatissez à notre douleur et désormais nous sommes prêtes à marcher même dans la main avec vous alors aujourd'hui nous profitons pour dire à nos soeurs ambazoniennes à nos soeurs du nord-ouest et sud-ouest Cameroun nous sommes avec vous nous ressentons votre douleur et nous allons tout faire tout ce qui a notre pouvoir pour que le Cameroun dans son entièreté soit libéré libéré as for today we the bobitanat amazon are sending this message across to the women of northern and southern Cameroon to the women of southern Cameroon we are ready to walk hand in hand with you for we feel your pain we feel your anguish we feel your sorrow we as mothers are crying with you we are ready to sacrifice our bodies our dignity so that Cameroon can be free of this brutal dictatorship that is killing our children we are ready to cross the border to cross the Mungo border we are ready we are ready to cross the border and hold hands and walk together if he's naked so be it we are ready to give our bodies to free our country so as for today we will not speak not only in the voice of French speaking Cameroonian women we will speak for all Cameroonian women because all Cameroonian women are suffering we are sending this hand to you we are ready let us walk together because we have one common enemy which is beer and is brutal regime let's hold hands and walk together and free our countries for from that regime we respect your desire of freedom we completely respect that and we will not interfere with your political agenda of freedom never ever will we ever again want to impose our will on the people of southern Cameroon because they have the right to self-determine they have paid the price they have paid by the blood for goodness sake they have paid by the blood and now it's time for us to acknowledge the sacrifice and say enough is enough we are ready so let's come together and get rid of this dictatorship hand in hand donc ce message étant passé restez connectés les bobitanaps sont déterminés à traverser le mungo et à embrasser leurs soeurs de l'autre côté du mungo et qu'ensemble toutes les femmes du southern Cameroon et du Cameroon marchent pour libérer notre pays parce que leur douleur est la nôtre leurs larmes sont les nôtres leurs cris leurs pleurs sont les nôtres leur désespoir est le nôtre et nous nous leur promettons nous leur disons que nous n'allons pas interférer dans leur désir ou alors leur agenda politique nous venons ensemble en tant que des mères nous ne venons pas sous un agenda politique nous venons ensemble en tant que des mères des femmes pour la protection de notre progéniture et lorsque nous allons trouver cette voie commune rien ne pourra plus nous arrêter jusqu'à la libération totale de notre pays jusqu'à la libération ah oui comme dit le général Sandi rien ne pourra plus nous arrêter jusqu'à la libération totale de notre pays juste pour vous rappeler à beaucoup qui nous regardent maintenant qui ne comprennent pas le sens de notre combat ce ne sont pas les bobitanes qui ont créé la manière cette façon d'exposer la nudité pour revendiquer on va toujours vous rappeler que nous nous avons puisé cette énergie dans notre histoire dans l'histoire africaine des femmes militantes des femmes activistes il y a des femmes qui ont existé avant nous quand l'Afrique était encore sous domination anglaise il y a beaucoup de nos beaucoup de femmes africaines qui se sont levées nues avec des seins dénudés pour s'ériger contre les colons on a vécu ça au Nigeria on a vécu ça au Kenya si vous faites des recherches sur Google vous allez retrouver ça et l'histoire de l'Afrique on ne la connaît pas on ne connaît pas notre histoire parce que tout ce qu'on fait en Afrique toutes les marques, toutes les revendications on ne les prend pas au sérieux on est à principe des gens qui sont supposés faire connaître à la population cette histoire ne font pas leur histoire c'est pour cette raison qu'aujourd'hui quand on voit en Europe le mouvement fémin il y a beaucoup qui pensent que les fémin se déshabiller c'est une culture européenne non ce n'est pas une culture européenne les fémin sont nés en Afrique en Europe ça prend de l'ampleur parce que c'est médiatisé en fait donc juste pour vous faire comprendre que nous les africains on a en nous ce sens cette revolte là qui est en nous de dire quand ça ne va pas on se sacrifie on se déshabille on est prêt à tout pour nous faire entendre en fait c'est ça nous on est capables de ça donc nous allons continuer nous allons multiplier ces actions jusqu'à ce que notre pays se libère et nous voulons aussi faire passer un message à tous nos soeurs du 237 l'heure est grave au Cameroun mes soeurs l'heure est grave voilà les prisonniers les dirigeants du MRC qui ont été emprisonnés qui sont allés à Condéngui hier ils ont été jugés par un tribunal militaire qu'est-ce qu'ils ont fait on les accuse d'avoir été appelés à l'insurrection mais ils n'ont pas vous savez que c'est faux Maurice Camteau a appelé à une marche pacifique donc nous sommes dirigés par des gens par des terroristes en fait et face à la terreur on répond aussi par la terreur les métaux de douce ne peuvent plus nous amener quelque part maintenant nous devons agir nous devons trouver des stratégies que mes soeurs du 277 qui se sont déjà levés je salue déjà leur bravoure par rapport à ce qu'elles font déjà sur le terrain les autriche roumaine à pleurer nos enfants du nozo mais après les pleurs on doit passer à autre chose on doit passer à autre chose que toutes les femmes du 237 rejoignent ce mouvement parce que ce sont nous les femmes ce sont nous les femmes qui allons libérer ce pays vous avez vu au Burkina Faso on prend toujours cet exemple là qui avait chassé Blaise Compaoré ce sont les femmes qui ont chassé Blaise Compaoré si on se lève un matin on est 500 000, 2000 femmes qui se lèvent vous pensez que les policiers là qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont rien faire hein ? ils vont rien faire devant 1000 femmes devant 500 femmes le nombre est important nous 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 sacrifions ici mais au pays au pays le gros du travail doit être fait par vous des braves Amazons du 237 il est plus temps que certaines personnes nous disent que les femmes ne font pas de politique on nous a trompé pendant des années et des années avec ça revendiquer ce n'est pas faire la politique mais c'est être citoyen si nous sommes citoyens nous avons ce drapeau ce vert rouge au jaune ce vert rouge au jaune que nous aimons tous ce beau pays le Cameroun que chacun dit je suis camerounaise nous devons défendre ce pays nous devons défendre les valeurs de démocratie nous devons défendre les valeurs d'unité les valeurs de paix, de travail nous devons défendre dans ce pays donc 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 j'appelle donc ici tout toutes les camerounaises même de la diaspora il y a beaucoup de mouvements féminins qui sont en train de euh tu t'aimais je te mettais je te connais pas pensé bon il y a des mouvements féminins qui sont en train de voir le jour vous pouvez dire par exemple vous ne voulez pas Bobby Tanap mais il y a des mouvements de 5000 femmes indignées que vous allez voir sur Facebook vous pouvez aimer la page vous pouvez aller vous abonner ce sont toujours des mouvements d'activistes des mouvements féministes qui veulent le changement dans notre pays parce que quand nos enfants meurent là on n'a pas la pierre à la place du coeur ça pouvait être mon enfant ça pouvait être ton enfant donc mes soeurs laissons nos casseroles là laissons nos maris là un moment laissons nos enfants là laissons un peu nos boulots là pensons pensons à notre cher et beau pays pensons au fait que moi qu'est-ce que je peux faire pour mon pays l'apport de toutes est très important chacune peut faire quelque chose chacune peut faire quelque chose donc et pensons que nous qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants parce que nous là on est déjà à la porte de sortie nous on est déjà en train de faire notre temps mais nous les valeurs que nous allons laisser à nos enfants l'héritage les Camerounais les 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 enfants Camerounais qu'est-ce qu'elle Cameroune allons les laisser donc c'est pour ça que nous sommes dehors c'est pour ça que nous nous sacrifions c'est pour l'amour l'amour pour notre cher et beau pays notre cher et beau pays qu'un groupe de brigands qu'un groupe d'égoïstes d'individuels de méchants ont décidé de s'accaparer aujourd'hui personne ne peut savoir où est parti Paul Bia personne quelqu'un peut me dire où est parti Paul Bia mais personne ne peut le dire parce qu'on ne sait pas où il est notre pays n'est plus gouverné notre pays est je dis souvent quoi est pris en otage les Camerounais sont pris en otage par un groupe de personnes qui ont décidé de se partager c'est un gâteau le Camerou c'est comme un gâteau chacun est en train de prendre sa part là maintenant chacun est en train de prendre sa part vous voyez la cacophonie gouvernementale oui chacun est en train de prendre sa part donc il est temps qu'on stoppe cette hémorragie il est temps que les Camerounais se lèvent et rêvent d'un beau pays nous avons un beau pays nous avons des potentialités nous n'allons pas laisser les gens nous n'allons pas laisser les gens gâter notre pays comme ça non trop c'est trop debout votre Camerounais nous sommes déjà debout ensemble c'est possible nous allons changer ce pays avec vous, tout le monde nous allons changer ce pays nous avons donc maman Micheline qui est avec nous notre brave Amazon notre doyen notre doyen qui nous a rejoint vous l'avez vu elle est dans les images qui a participé à l'action qui nous a donné des stratégies pour cette action tout à fait donc c'est maman Micheline qui était à l'oeuvre pour l'action d'aujourd'hui elle vient de nous rejoindre elle va vous faire un coucou elle va vous passer un bon soir elle va vous entretenir et merci à vous de rester on est dans la maison tu peux enlever le mazma Micheline merci à vous merci de tout le soutien que nous bénéficions merci pour tout merci pour votre attention bonsoir chers internautes bonsoir à tout le monde qui nous voit en ce moment la journée a vraiment été oui la journée a été nous avons bravé le froid et tout ça a été bien fait et je vous remercie encore une fois de plus vous qui nous encouragez de loin ou de près merci à tout le monde à tout le monde nous étions vraiment très contentes aujourd'hui la générale Sandi la générale Ani Choco une vaillante combattante qui nous a aussi rejoint non-même un combattant non-même mais très très efficace très très efficace dangereuse dans la surface vraiment on était là à l'oeuvre je suis vraiment contente de tout ce qu'on a fait depuis lundi oui on a posé des actions qu'il fallait quand il fallait et comme il se devait je suis vraiment contente pour tout ce qui s'est passé seulement tout ce qu'on apprend ce soir tout ce qui s'est passé encore à Limbé mais je rends grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu de moi cette fois-ci et je crois qu'on s'est levé pour ne plus retourner oui, on s'est levé une fois ce n'est plus pour retourner jusqu'à la victoire et elle est là la victoire est proche elle est là elle est proche ça c'est su et certaine su et certaine si elle dit encore ce n'est plus pour longtemps elle est là on l'attend et merci encore une fois de plus pour vous qui nous suivez depuis lundi partout dans nos mouvements merci une fois de plus je passe encore à la campagne ah oui, comme vous avez constaté c'est notre doyen maman Micheline qui est ici en Belgique donc ça fait deux ans deux ans de combat que nous menons deux ans de combat oui, ça fait deux ans que nous menons ce combat et nous ne sommes pas fatigués nous ne sommes pas fatigués parce que le peuple souffre on ne peut pas se fatiguer quand il y a encore à faire j'ai tant que il est quand même ça c'est finit que je sens la fatigue on n'a même pas encore commencé est-ce que vous êtes fatigués? non, on n'est pas fatigués est-ce que vous êtes fatigués? non, on est pas fatigués est-ce que vous êtes fatigués? est-ce que vous êtes fatigués? non, on n'est pas fatigués les amazones, c'est l'échauffement on n'a même pas encore commencé on a encore été échauffé ni même pas j'avais отправné maman on n'a même pas encore commencé le footing de ça maman micheline les gens te disent bravo merci 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 on n'est pas fatigué tant que nos enfants continuent à souffrir dans le nozot on sera pas fatigué sera toujours debout pour ce combat toujours bobie ton up no go ta yamou on y wat a day on y wat a day comme ton au go ta yamou on y wat a on bobie ton up no go ta yamou Maman, le toucage de ça En plein dans le fémur Les cris qui sortent de la sardine Les cris de ça C'est tout l'action de lundi Maman, les pleurs sortent en sardine On a tchouqué une fois dans le fémur Maman, le père l'a encouru Il a fait le foutu de sa vie Général Cœur de Lyon Tu me regardes à moi Hé Antti, le jour où toi et moi On va se rencontrer Je vais t'en app d'abord devant toi Tu connais Général Cœur de Lyon non ? Bien sûr, bien sûr Maman, c'est un Général Cœur de Lyon C'est un Général Il tchouque dans le fémur Il tchouque, il tchouque, il tchouque Mais deux C'est un grand Général Tout le respect, mon général Général Cœur de Lyon, respect Le respect, mon général Aujourd'hui, quand ton oncle est en prison Tu combats Il est plein de ça Il est plein de ça Vous n'avez encore rien vu Demain Mon état belge est terminé Et je suis satisfaite Je suis satisfaite par l'engagement La détermination des combattants belges Il y a qu'on quittait l'ambassade Il y a un contingent de 14 combattants Qui sont venus Et qui étaient complètement déçus Du fait qu'on était partis La résistance est bel et bien vivante en Belgique Oui J'en profite ici pour saluer Tous les combattants de la Belgique Vous êtes des braves combattants Les Amazones de Belgique sont des braves femmes Merci, merci, merci Alors, je continue mon pèlerinage Demain, je serai dans un autre pays européen Je ne vous dirai pas lequel Mais que l'ambassadeur de ce pays-là Sache que je vais lui rendre une visite Demain, je suis dans un autre pays européen Et je vais au domicile de cet ambassadeur Je vais lui rendre une petite visite de courtoisie Avec les combattants de ce pays Et c'est comme ça, ce sera comme ça Que ces gens-là sachent que La peur que les Camerounais ont Quand ils se couchent au nozo Eux aussi peuvent avoir cette peur En dormant chez eux L'équilibre de la terreur fait régner la paix Nous allons équilibrer la terreur là On va équilibrer ça Vos femmes, vos enfants, vos tchisas On va les traquer On va vous traquer comme des rats Un à un Là où vous partez à l'hôtel Là où vous dormez C'est là que nous on se réveille Là où vous partez au Nganda C'est là où nous on se réveille Nous allons traquer vous Nous allons traquer vous Le quai Soumon Soumon Arata Vous serez traqué Demain Tous les pays de l'Union Européenne Vous ne savez pas là où je vais poser mes valises Là où je pose mes valises On va vous nuire On va vous nuire Et c'est valable pour tous les ambassadeurs Parce que tous les ambassadeurs là Tant qu'ils sont au domicile du président élu là Nous on va venir Tant que vous séquestrez le président Kanto Nous aussi on va vous nuire Dans vos domiciles Chez vous À Domeco À Domeco Ça se joue dans la surface de réparation Tu vas te réveiller un jour comme ça Tu me trouves dans ton salon Tu fais comment ? Tu te lèves le matin Sans dit de Boston En train de boire le café dans ton salon Tu vas faire comment ? Je parle le boule ou non ? Je vais toquer à la porte Et je dis à un boule Que je suis ta nièce On m'ouvre la porte Vraiment ? Tu te réveilles Tu descends Tu te trouves Sandy Assise dans ton salon On va vous traquer Vos boys Aujourd'hui je suis comme ça Demain je me déguise Je viens chez vous Je toque à la porte Je parle à Mboulou Je dis que je suis la cousine du village On m'ouvre la porte Je m'assoie Quand tu descends de ton appartement Tu me trouves installée Nampiang dans ton salon Tu me trouves dedans Tu savais ce mot Chez les gens ici Plus de paix pour les génocidaires Plus de paix Tant qu'il n'y a pas de justice Pour nos enfants Plus de paix pour les génocidaires 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 Voilà Voyez les amazoneurs Elles sont décidées Zéro paix pour les génocidaires Zéro paix pour les génocidaires Voilà On ne vous donne plus le lait C'est terminé Tant que vous séquestrez Le président Kamto Nous aussi on va vous torturer On va vous torturer Tu seras en train de faire tes coussos Comme ça Tu me vois j'apparais devant toi Zang Comme l'ambassadeur a vu Tu apparis devant lui Zang Zang une fois Mais le type l'a démarré Le démarrage en cause de ça Il avait fait sa marche sportive Calme Maman Il a vu Zang Devant lui Devant lui Il ne savait même pas comment J'ai fait pour être là On va vous torturer C'est comme ça On va vous torturer Comment ils torturent les gens ? On va vous torturer Tu vas faire les courses Tu prends le Kadhi comme ça C'est Zang Qui apparaît devant toi C'est comme ça Et pas autrement Vous allez arrêter De torturer D'écraser le peuple Kamonais Un pays Où on ne peut pas s'exprimer On ne peut pas dire Que Biya Doit quitter le pouvoir Que Biya est défaillant Qu'il n'a plus les capacités Qu'il est mort Qu'il est atteint d'Alzheimer Qu'il porte les couches Qu'il doit dégager Vraiment Un pays Qui n'est même pas gouverné Un président Qu'on ne voit pas Un pays gouverné Par une photo Mais On est où là ? Ils nous ont vraiment pris La photo qui gouverne Jusqu'à les gens Fondent les fêtes C'est la photo Qu'on arrête partout Quelle humiliation Pour nous Les Camerounais Quelle humiliation Une photo Tient 30 millions De Camerounais en otage Une photo C'est pas possible Il y a quelques années On était fiers D'être Camerounais A partir d'aujourd'hui Jusqu'à dorénavant Vous allez dormir Avec la peur dans le ventre Comme les familles Qui dorment au nozo Avec la peur dans le ventre Toutes leurs maisons Sont criblées de balles Toutes les maisons au nozo Il y a les trous des balles De votre armée dedans À partir d'aujourd'hui L'équilibre de la terreur Fait régner la paix Le prochain pays Là où je dépose mes valises L'ambassadeur de là Va lire Il va lire En Moundan Sur le sol mouillé Il va lire En Bororo Sur le tableau De bord de sa voiture Il va lire On ne vous lâchera plus C'est comme ça Action à action Les gars dans tous les pays Multipliez les actions Traquez-moi ces ambassadeurs Traquez-moi tous ces délégués Multipliez les actions 237 Action à action Maman le tchape Oh tchape si Hey tchape si Multipliez-moi ce genre Tous les traîtres là On doit leur rendre visite Tous ceux qui ont vendu Les marcheurs du 22 Vous allez recevoir une visite Et vous allez crier Oh tchape si Nge ping Nge ping Oh tchape si Ah ça Donc voilà C'était ça Tant pis pour ceux Qui regardent nos bobis C'est debout C'est tombé C'est debout Maman Regardez Quatre accouchements Par césarienne Debout sans être debouté Que Yonzo montre sa part On voit Quatre accouchements Par césarienne Les bébés de 5 kilos Chacun Debout sans être debouté J'ai montré ça aujourd'hui Oh ah Oh ah Que toutes les vieilles chouettes Qui nous critiquent là Qu'elles montrent aussi Pour elles on voit Ce n'est pas le Nous sommes les belles femmes On ne vous demande pas On ne vous demande pas Les voitures se cognaient aujourd'hui Pour regarder nos bobis Les voitures se tamponnaient Pour regarder nos bobis Les blancs de ça Les moukala de ça C'est grave Oui C'est grave Les moukala de ça Maman Dans moi aussi Je ne peux encore pas On passe au marché On passe encore au marché N'écoutez pas Ce que le général Sondi dit N'écoutez pas Hé Ngana Attendez Ngana J'ai relevé ton défi Oye les gars Ngana avait dit Que je dois montrer Ngana a dit Que si je montre Il va chasser Bia Vous vous souvenez non La première fois Ngana avait dit Que si je montre S'il enlève le souci Il va chasser Bia Ngana j'ai enlevé le soutien Tu dois nous chasser Bia Patrice Ngana C'est toi le chef d'Escalois C'est toi le patron d'Escalois On se donne rendez-vous A la poste centrale Tu dois me chasser Bia Je t'ai montré Mes bobis aujourd'hui Tu as vu mes bobis Tu dois chasser Bia Je suis la Oui La femme africaine L'Escalois Alors oui Elle doit vous donner Les combattants de tous bords Un seul objectif Que ce soit n'importe quel groupe du combat On s'en fout Notre objectif est le même Bia doit partir Demain matin je prends Quelle que soit votre orientation dans le combat On s'en fout Bia doit partir C'est ça le but Merci beaucoup Donc à partir d'aujourd'hui Toutes nos actions doivent concourir à ça Bia doit partir Bia et son gouvernement Et son système Ils partent On ne veut plus rien C'est comme ça Chaque chemin mène à Rome Chaque chemin mène à Rome D'être coloniale dit souvent que quoi ? On se rendez-vous à Rome Rendez-vous à Rome Tout chemin mène à Rome Si je prends la voiture L'autre prend le vélo L'autre prend à pied L'autre prend même le bateau Nous tous on va seulement se retrouver à Rome Voilà Donc pour ajouter ce que dit son dit Nous Le combat aujourd'hui n'est plus le combat il y a quelques mois Nous sommes arrivés à un moment décisif du combat Tout chemin mène à Rome Comme a dit d'être coloniale Donc ça veut dire que Toutes les actions du combat doivent être encouragées par tous les combattants Donc des petits conflits d'intérêt Des petites guerres de leadership Moi je pense qu'on a dépassé ce niveau-là Nous on a l'étape 3 du combat Donc on a la phase terminale Ce qui veut dire qu'on réunit toutes nos énergies Pour combattre l'ennemi commun là Qui est le départ d'Umbia et son système Donc voilà le message que je voulais vous passer L'union de tous les combattants Même dans les différences et dans la diversité On n'est pas obligé d'être dans le même groupe de travail On n'est pas obligé d'être des amis Mais on a un seul ennemi Et c'est ce que nous devons voir Donc taisons tous Paul Bia doit partir Taisons tous nos petits aigres Nos petites jalousies et tout Et pensons d'abord à notre pays C'est tout Le Cameroun est au-dessus de nos petites personnes Le Cameroun est au-dessus de nous C'est pour ça que nous n'avons plus honte de nous montrer De montrer nos corps Parce que nos corps ne valent rien Devant les corps des femmes du nozot Qui sont dans les brousses Nos corps ne valent rien Devant les corps des femmes du nozot Qui sont égorgées Devant toutes ces prostituées Qui sont à Bonaberry Les déplacées du nozot Les jeunes filles du nozot Qui sont obligées De se prostituer Pour suivre Nos corps ne valent rien Donc On met tout ça On tait tout ça Et on prend le Cameroun On le met au-dessus de nous C'est le Cameroun qui nous guide C'est le Cameroun qui dirige nos actions Chaque action qu'on mène On le mène pour le Cameroun Et non pour nous-mêmes Lorsqu'on la mène On sait que ça va faire mal au régime Et que ça contribue à la libération du pays L'action d'aujourd'hui A brisé des barrières Entre les ambazoniens et nous Je répète L'action d'aujourd'hui A brisé les barrières Entre les ambazoniens et nous L'action d'aujourd'hui A brisé les barrières Entre les ambazoniens et nous Parce que les femmes ambazoniens Ont manifesté Leur reconnaissance Leur gratitude De voir des femmes francophones Oui Elles nous ont appelé Oui Elles nous ont appelé Tout ça s'articulait dans les forats anglophones Elles nous ont dit Qu'elles veulent qu'on fasse une marche Une grande marche Des francophones Des femmes francophones Et anglophones Exclusivité Les bobitanap Obtiennent l'unité L'union entre les ambazoniens Et les francophones Les bobitanap Obtiennent l'union entre les ambazoniens Et les francophones Oui Les femmes anglophones Ont salué notre combat Et elles ont dit Oui Elles ont dit Elles veulent s'unir à nous Et on va marcher ensemble On doit organiser une grande marche Parce que notre ennemi commun C'est Bia Les bobitanap On réussit Ce que les combattants N'ont pas réussi Depuis deux ans L'union entre les ambazoniens Et les francophones Et les francophones Nous avons Le message On a choisi d'écrire Les messages en anglais C'était avec un objectif Et un but On pouvait les écrire en français Mais nous les avons écrits en anglais Et immédiatement Ça a été partagé Dans tous les forats Ambazoniens Et ils nous ont appelés Pour nous dire Nous sommes ensemble Oui Et c'est pour ça J'ai adressé un message en anglais Dans ce live Aux femmes ambazoniennes Elles nous ont appelés Elles nous ont appelés Pour nous dire Il faut qu'on marche Elles nous ont félicité Elles ont dit Ce message passe plus loin Et nous allons marcher ensemble Donc en exclusivité Nous vous annonçons Qu'une grande marche Une grande marche Des femmes Uniquement des femmes Anglophones et francophones Va être organisée D'ici Oui On va décider De quand Et du lieu Et de comment Mais les femmes ambazoniens Nous ont approchées Pour nous dire merci Nous apprécions votre combat Votre bravoure Vous avez démontré Qu'il est temps Qu'on travaille Il est temps Parce que notre ennemi commun C'est Bia Nous avons brisé Cette barrière Qu'il y avait entre Les ambazoniens Les anglophones Et nous Désormais Nous marchons Mains dans la main Et c'est les femmes Qui vont lider le chemin Les femmes Ce que femme veut Dieu le veut Merci Merci Les femmes fortes Les femmes puissantes Les femmes déterminées Merci Merci à vous Non c'était ça C'était Nous sommes à 401 personnes Connectées Dans un live Improvisé Merci De nous accorder De nous démontrer Votre confiance Parce que ça C'est le gage De la confiance C'est le jauge De la légitimité Que vous le peuple Vous nous donnez Et nous apprécions La confiance Que vous mettez en nous Nous apprécions Cette confiance Nous sommes reconnaissants C'est vous qui nous donnez La force de continuer Ce combat Parce que nous voyons L'appréciation Que vous avez Des actions Que nous menons C'est le gage De la légitimité Du peuple Bien à la légalité Camto à la légitimité On peut avoir La légalité On peut aller Légaliser un mouvement Mais ça nous donne Pas la légitimité Du peuple L'amour d'un peuple Ne s'achète pas Et vous nous démontrez Cet amour Jour après jour Parce que Quand nous nous assayons Pour parler Vous nous écoutez Vous transmettez Notre message Vous êtes intéressés Par ce que nous disons Ça veut dire Que vous Vous considérez Que nous sommes Ceux-là Qui parlent Et qui agissent Pour vous Et nous apprécions Votre Loyauté Envers nous Nous vous disons Merci Et nous vous promettons Que nous allons Continuer ce combat Jusqu'à la chute Du régime Sans rien laisser derrière On va donner Tout ce qu'on a Dans nos tripes On va puiser Comme on le fait Depuis des années Dans nos tripes Pour libérer ce pays Nous avons donné Aujourd'hui nos corps Et nous n'allons pas lâcher C'est jusqu'à la chute Du dictateur La patrie ou la mort Nous vaincrons La patrie ou la mort Nous vaincrons Le cri des guerrières Merci Merci à vous De nous avoir suivi Au revoir Au revoir Commentons-tu Sous-titrage Sous-titrage